Hello tout le monde, nouvelle vidéo sur les cartes Pokémon aujourd'hui, on ne va pas ouvrir des cartes aujourd'hui, non, on va parler des meilleures cartes du set Règne de Glace qui est sorti il y a seulement quelques jours. C'est un set dans lequel il y a énormément de cartes, dans lequel il y a énormément d'ultra-rares, dans lequel il y a énormément de secrets, d'alternatifs, etc. Et dans lequel il y a énormément de bonnes cartes, donc vraiment un top sur les cartes d'une extension, ça n'a jamais été aussi pertinent que pour Règne de Glace, très clairement. Alors je précise avant toute chose que j'ai évidemment pas du tout la même expérience au jeu de cartes que celle que j'ai au jeu vidéo. Ici, ce que je vous donne, c'est en grande partie une synthèse d'avis de top players mondiaux. Bien sûr, je ne me base pas uniquement sur ce que je pense moi, parce que sinon je ne vous donnerai pas les meilleures informations possibles. Et ici évidemment, c'est ce que je cherche à faire toujours, même pour le jeu de cartes que j'expertise beaucoup moins. Je précise aussi qu'on va surtout parler de cartes qui sont fortes dès maintenant, parce qu'il y a des cartes qui vont devenir fortes dans un certain temps, parce qu'il y a certaines choses qui vont partir du standard avec la rotation en septembre, parce qu'il y a d'autres extensions qui vont arriver et on connaît des cartes de la prochaine extension, notamment Évolution Céleste qui arrive en août-septembre, je ne sais plus exactement. Je pense pour ça à Zeraorave qui dans l'immédiat, a priori, il n'est pas super fort dans l'immédiat, par contre il risque de devenir hyper intéressant dans l'archétype Raikweza 1000 points, qui lui aussi, enfin Raikweza aussi va vouloir jouer les énergies électriques, donc a priori Zeraorave pourrait être un bon ajout à un deck avec Raikweza Vmax, mais ça, ça viendra plus tard. Donc ça, on ne va pas en parler maintenant, même si évidemment Zeraorave alternatif est absolument magnifique. On va commencer, donc c'est un top 5 cette vidéo, mais de toute façon vous avez vu le titre, on va commencer avec le numéro 5 bien sûr, et il s'agit de Élector de Galar V, le premier oiseau, enfin le seul oiseau de ce top d'ailleurs, même si les deux autres ne sont pas nuls du tout, Élector de Galar V, il est type combat, il a 200 points de vie, alors c'est pas grave d'avoir 200 points de vie plutôt que 210, par contre c'est chiant quand on a 210 et pas 220, ça sent un petit peu embêtant parce qu'il y a beaucoup d'effets dans le jeu, enfin beaucoup d'attaques, qui vont faire 30 fois un certain nombre, et quand c'est 30 fois 7, on prend 210, alors que quand on a 220, on les tient tout pile ces attaques-là. Donc avoir 200 HP par rapport à 210, bon bah c'est pas très grave, et en plus, vu le profil de cette carte, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'elle ait 220 points de vie pour une V, parce que 220 pour une V c'est pas mal quand même. Le talent de ce Élector de Galar V, instinct de combat, les attaques de ce Pokémon coûtent une énergie incolore de moins pour chaque Pokémon V en jeu de votre adversaire. Donc son talent plus son attaque, coup fulgurant, ça fait de lui le meilleur contre à Eternatus Vmax, qui est un peu le Pokémon, enfin le Pokémon, pas forcément l'archétype, le Pokémon le plus fort actuellement, on va dire, puisqu'il a 340 points de vie, son talent permet d'avoir jusqu'à 8 Pokémon de banc, si on n'a que des Pokémon type ténèbres, enfin obscurs, et on va faire pour une énergie ténèbre et une énergie incolore, 30 de dégâts par Pokémon en jeu du côté du joueur qui a Eternatus. Donc on va monter jusqu'à 270 de dégâts, c'est absolument énorme, et en plus il a d'excellents points de vie, et il n'a pas de mal à ce setup. Donc Électeur de Galar, avec son talent, il va contrer justement ce banc totalement étendu, parce que les decks Eternatus, ils vont souvent avoir 2 Eternatus, alors quand on dit V, c'est aussi les Vmax, il y a souvent 2 Eternatus, 2 Nost-Enfer, maintenant il y a même Sulfura, donc il va très rapidement y avoir 2 et même facilement 3 Pokémon V chez l'adversaire contre ce genre de deck, et donc on va pouvoir utiliser coup fulgurant pour simplement une énergie combat, donc on va en gros retirer le coup des 3 énergies incolores, et donc on va pouvoir faire coup fulgurant à 170, 170 x 2, 340 sur la faiblesse Eternatus du coup, c'est plutôt pas mal, avant d'infliger des dégâts, défausser une énergie spéciale du Pokémon actif de votre adversaire, avant d'infliger des dégâts, et ça c'est assez rare comme effet, et ça fait que c'est extrêmement fort parce que Eternatus Vmax justement, il joue toujours l'énergie garde faiblesse qui retire la faiblesse, sauf que là nous on va retirer cette énergie qui retire la faiblesse, et donc on va bien pouvoir faire 170 x 2, 340 et faire le KO en un coup sur Eternatus Vmax, pour une carte qui va rentrer dans des decks qui ne vont pas forcément jouer full énergie combat, donc ça va permettre à un autre Pokémon dont on parlera plus tard, et bien d'avoir un énorme contre à son meilleur contre, on va dire, donc Elector de Galarvée, il aura sa place non seulement dans des decks combat, mais aussi dans des decks qui sont faibles à Eternatus, où si Eternatus est trop présent à l'avenir, même si ça va commencer un petit peu à se répartir, et bien ça reste un excellent contre à un deck top top méta, et il n'y a pas que contre Eternatus que ça peut être fort aussi, il ne faut pas oublier, c'est 170 de dégâts, c'est plutôt correct pour un Pokémon V, enfin pour un Pokémon de base, ça peut être très très correct contre d'autres choses également. En numéro 4, on va parler de, laissez-moi le retrouver, on va parler de Silverwa, Cavalier du Froid Vmax, attendez on va prendre son... Non, c'est sur son régular qu'on y voit le plus clair. Donc évidemment il est type O pour le type Glace, il a 320 points de vie, il évolue du Silverwa, Cavalier du Froid V, donc il est un peu indissociable. C'est vrai que le V, bon il fait 42 dégâts, au moins il peut poke pour une énergie, c'est pas nul. Par contre sa deuxième attaque, défausser deux énergies de ce Pokémon, ça peut être sympa avec l'Ona, avec l'Ona, mince pourquoi je peux pas l'avoir, bah attends il est issu du 7 l'Ona. Ah non l'Ona c'est en français peut-être, bon en gros l'Ona elle nous permet de... Ah bah non mais je suis sur les Pokémon, qu'est-ce que je raconte moi ? Euh évidemment. Donc l'Ona, attachez une carte énergie O de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon V, dans ce cas piochez trois cartes. Donc c'est un petit peu la nouvelle soudeuse, mais pour le type O. Donc là on va attacher une carte énergie O de la pile de défausse, alors qu'avec Belle de Neige on va l'attacher depuis la main. Donc comme ça on a les deux options, et en plus l'Ona avait resté en standard plus longtemps que Belle de Neige, Belle de Neige qui est issue d'épée bouclier 1, et en plus on pioche trois cartes, donc comme on le faisait avec la soudeuse. Donc attendez on va remettre Régnu de Glace, appliquer, voilà on va repartir tout en bas. Donc oui, je disais on va défausser deux énergies, mais on peut en récupérer avec l'Ona, donc c'est pas forcément la fin du monde, mais c'est surtout pour les attaques du Vmax qu'on va s'intéresser à cette carte, puisque la première attaque pour deux énergies incolores, même si on va probablement se servir que d'énergie haut dans ce genre de deck, 10 plus 30 par Pokémon de banc chez l'adversaire, donc on va assez vite monter, on va assez rapidement avoir des dégâts plutôt corrects, on aura toujours cette option un peu moyenne sans être très mauvaise, et en plus ça peut un peu dissuader l'adversaire de poser trop de Pokémon de banc éventuellement, notamment contre les decks qui jouent des petites cartes, enfin des cartes qui ne laissent l'adversaire prendre qu'une seule récompense, puisque c'est des Pokémon qui vont plus rapidement prendre le KO. Mais l'attaque qui est vraiment intéressante sur cette carte, c'est Lanceau Max 10 plus 120 par carte énergie haut défaussée en utilisant cette attaque, et on peut redéfausser jusqu'à deux, donc on peut faire 10, 130 ou 250 de dégâts, et défausser les énergies grâce à l'Ona, c'est pas très grave, parce qu'on peut les récupérer pour les recharger, donc Silverroy, Cavalier du Froid Vmax, entre l'Ona et Belle de Neige, il a de quoi être chargé, et il peut taper vraiment très fort, la faiblesse acier est pas dramatique je pense par rapport à Zacian, parce que Zacian sera beaucoup moins fort quand l'esquad d'Arkuzi et le Gapalkia va disparaître du standard dans pas très longtemps, mais Silverroy, Cavalier du Froid Vmax, c'est une carte extrêmement solide, et en type O, il y a autre chose qui va être très fort, et qui peut totalement aller avec, attendez je vais le chercher directement, c'est Lesargus 1000 points, je vous l'ai dit les cartes 1000 points, elles vont devenir encore plus fortes dans pas longtemps, mais Lesargus 1000 points il est déjà très fort, notamment grâce à Mustard, on va aller voir Mustard à quoi il sert juste après, son talent, tir rapide, une fois pendant votre tour, vous pouvez placer deux marqueurs de dégâts sur l'un des pokéens de votre adversaire, une fois pendant votre tour, en plus il a 150 points de vie, donc c'est pas comme si c'était une carte que t'avais envie de faire ordre du boss dessus, pour le tuer, parce que c'est pas forcément évident, 150 de dégâts, et en plus tu te prends qu'une récompense dessus, donc il est chiant, et quand t'es en face, c'est pas forcément super rentable d'aller le chercher pour qu'il arrête de t'embêter, donc vraiment c'est une carte hyper utile, alors j'avoue que la plupart des joueurs le mettent un peu plus haut dans le top 5, en deuxième, voire en premier, dans ce set, mais je suis pas certain, enfin je me rends pas compte, en fait peut-être que je me rends pas assez compte, je le mets que 3ème pour l'instant, parce que je me rends peut-être pas assez compte à quel point cette carte elle est forte, et pourquoi c'est si fort, alors que c'est un stage 2, donc il faut l'évoluer, il faut évoluer, les Argus, les Argus, comment il s'appelle, lui là, merde, Sobel, en anglais, je l'ai plus, je vais pas réussir à le retrouver en français, bon c'est pas grave, donc Mustard, il s'appelle Mustard en français aussi, oui, Mustard 1000 points, c'est un supporter, vous ne pouvez jouer cette carte que si c'est votre dernière carte en main, donc il faut vider la main pour ça quand même, placer un Pokémon 1000 points de votre pile de défauts, sur votre banc, on ne précise pas un Pokémon 1000 points de base, donc ça veut dire qu'on peut poser un stage 1, un stage 2, donc on peut poser ce les Argus, grâce à Mustard, et dans ce cas piocher 5 cartes, donc vraiment, quand on n'a plus que lui en main, c'est exceptionnel, parce que du coup, on pose les Argus sans avoir besoin de faire des évolutions, donc il y a des decks qui vont jouer les Argus sans jouer les pré-évolutions, et en plus on relance la main en piochant 5 cartes, donc clairement, c'est un combo exceptionnel, qui n'est pas forcément évident à faire, parce qu'il faut que la main soit vide, enfin il faut qu'il n'y ait plus que ça en main, mais l'effet de la carte est vraiment très fort, peut aider dans plein de decks, et pas forcément des decks type O, on s'en fout du type en limite, pour ceux des Argus, c'est vraiment pour son, puis en plus il attaque pour deux énergies à un colore, mais vraiment, son talent est vraiment super, deux marqueurs de dégâts, une fois par tour, c'est pas quand on le fait évoluer, c'est deux marqueurs de dégâts, une fois par tour, vraiment c'est un effet de fou, mais j'attends de voir un peu, pour les Argus quand même, j'attends de voir, j'attends de voir ce qu'il nous propose quand même. Le numéro 2, dans... Attends, je ne sais plus si c'est avec un S, non c'est avec un S que ça s'écrit, sur mes notes pour ma défense, j'avais noté avec un S. Le Sentier Blanche Sim, c'est un stade, la deuxième meilleure carte de... Enfin, la deuxième meilleure carte, dans mon top 5 à moi en tout cas, dans Règne de Glace, le Sentier Blanche Sim, les Pokémon ayant un encadré-règle, donc les Pokémon V, les VMAX, alors les GX aussi, mais ça ne va pas durer très longtemps pour ça, et peut-être les Futurs Mécaniques également, puisque maintenant, on a justement la notion de Rule Box, donc d'encadré-règle, ils n'ont pas de talent, et ça, c'est un truc de fou, parce que ça va embêter énormément de decks top méta, ça va embêter Eternatus, ça va embêter les Nost-Enfer, ça va embêter pendant un temps les DDN et GX, ça va embêter presque tout le monde, ça va embêter presque tout le monde, puis y compris des Pokémon présents dans ce set, quoi. Donc ça va rendre, ça va rendre viable, je pense, plus de decks tokens, je ne sais pas si on utilise le terme de tokens, dans le TCG Pokémon, mais ça va rendre viable plein de decks qui ne jouent que des petits Pokémon, donc pas de V, enfin pas de Rule Box justement, où ça peut justement servir à annuler un talent qui ne nous arrange pas, ça arrive ce genre de choses, sur un Pokémon V, ou un Pokémon VMAX, même si je pense qu'il n'y a pas de, enfin j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a moyen qu'il y ait ce genre de choses, il y avait un, je crois que c'était un Giratina il y a quelques temps, qui avait un talent négatif qu'on voulait enlever, mais je ne sais plus exactement, en tout cas, ça va embêter énormément de decks, ça va forcer l'adversaire à poser un stade à la place, la houle chaotique, c'est évidemment le meilleur contre à ce stade, mais la houle chaotique, elle va partir du standard, si je ne m'abuse, attendez, je vais vérifier, mais houle chaotique, oui, c'est de Cosmic Eclipse, donc ce n'est pas du bloc épais et bouclier, donc même son meilleur contre, il va bientôt partir, donc vraiment, c'est un stade qui est extrêmement fort, et qui va rendre, enfin qui va rendre viable, qui en tout cas, va vraiment beaucoup renforcer des petits decks, on va dire, les petits decks. Numéro 1 de ce top, il s'agit évidemment, bon je pense que c'est une surprise pour personne, il s'agit de Silverwa, Cavalier des Frois Vmax, qui est magnifique en alternatif, il est type Psy, il a 320 points de vie, comme l'autre Silverwa Vmax, son talent, porte des abîmes, une fois pendant votre tour, vous pouvez attacher une carte énergie Psy de votre main, à l'un de vos Pokémon Psy de banc, si vous attachez de l'énergie à un Pokémon de cette façon, piochez deux cartes, même sans la pioche, ce talent serait fort, vraiment, je n'exagère pas, une fois pendant le tour, une énergie Psy de la main, à l'un des Pokémon Psy de banc, bon c'est assez précis, c'est de la main, ce n'est pas de la défausse, ce n'est pas du deck, là ce serait complètement ridicule, en l'un des Pokémon Psy de banc, donc s'il est en actif, il ne peut pas se l'attacher à lui-même, donc il va falloir compter sur des Switch, si on veut pouvoir en profiter sur lui-même, s'il est sur le banc, et on pioche deux cartes en plus de ça, c'est complètement aberrant, ils ont complètement craqué leur scie, plâché tes PCI, pour ça, vraiment cette carte va être top méta, jusqu'à ce qu'elle disparaisse du standard, ce n'est pas possible autrement, c'est un truc de fou furieux cette carte, et son attaque Spiritomax 10+, on est encore chez du 10+, pour trois énergies incolores, même si on va se focaliser sur les énergies psy, je pense, cette attaque inflige 30 de dégâts supplémentaires pour chaque énergie psy attachée à tous vos Pokémon, donc on veut attacher des énergies à balles, dans un deck basé sur Silver Roy, Cavalier des Fois, Vmax, donc avec le talent de Silver Roy, pourquoi pas avec Cresselia, Cresselia qui arrive dans ce set également, magnifique Cresselia, l'ueur lui nul, pourtant ce n'est pas nul, mais le jeu de mots lui est nul, cherchez dans votre deck une carte énergie psy, puis attachez-la à l'un de vos Pokémon, si vous jouez en second, et que c'est votre premier tour, cherchez jusqu'à trois cartes énergie psy à la place, puis attachez-les à l'un de vos Pokémon, mélangez ensuite votre deck, si vous jouez en deuxième, et que vous avez votre Cresselia et une énergie psy, vous êtes royal au bar, parce que là vous pouvez lancer un chargement d'énergie extrêmement fort, vraiment c'est super, super fort, après vous pouvez direct, enfin en gros ça veut dire qu'à votre deuxième tour, vous pouvez déjà faire des très bons dégâts, avec votre Silver Roy, Cavalier des Fois, Vmax, alors ça demande un bon setup évidemment, mais si vous gagnez le Toss, vous décidez de ne pas commencer, si l'adversaire gagne le Toss, la plupart des decks décident de commencer, donc vous avez quand même de belles chances de jouer en second, et en plus, sa deuxième attaque, et pas ridicule, laser à photon 30+, si vous avez au moins 5 énergies en jeu, cette attaque inflige 90 dégâts supplémentaires, donc si vous avez Cresselia en actif, que vous jouez en deuxième, vous attachez une énergie, donc déjà vous en avez une, vous utilisez l'Urlunul, vous attachez 3 énergies, depuis le deck, ensuite vous mettez votre énergie du tour, puis vous utilisez le talent de Silver Roy, Cavalier des Fois, Vmax, ça vous fait 5 énergies, ça vous fait même 6 énergies en jeu, donc vous voyez, même s'il y en a une en moins là-dedans, vous avez les dégâts supplémentaires, vous pouvez rapidement faire 120 dégâts avec Cresselia, et donc mettre un sacré poke, au premier Pokémon actif de l'adversaire, si c'est un V qui veut se charger en Vmax, ça permet de plus facilement faire le KO sur lui, si c'est un Pokémon qui lui aussi aide au setup, genre un Ronflex, un truc comme ça, bon Ronflex c'est pas un bon exemple, parce qu'il a 130 points de vie, mais il y a beaucoup de Pokémon de setup, qui eux, ont 120 points de vie, ou moins, donc Cresselia peut aller faire le KO, voilà, je fais la parenthèse sur Cresselia, parce que c'est un Pokémon qui aide vraiment beaucoup, Silver Roy, qu'avec des défroits, tout le monde ne va pas jouer Cresselia avec lui, dans un premier temps, mais avec la rotation, quand Ectoplasma, Mimiki et Squad vont disparaître, on jouera beaucoup plus Cresselia, je pense, mais quoi qu'il en soit, ce Silver Roy, qu'avec des défroits, Vmax, il est vraiment très très fort, on n'est pas allé voir le V tout court, Brombe des froids, 10 pendant le prochain tour de votre adversaire, il ne peut pas jouer de carte énergie spéciale, ou stade de sa main, c'est pas mal, parce que ça bloque, le Sentier Blanche Sim pendant un temps, et Classe Spectral, je vais utiliser 2 des Pokémon de votre adversaire, puis placer 5 marqueurs de dégâts sur chacun d'entre eux, donc après, il faut les avoir, les 3 énergies psy, avant d'avoir Vmax, c'est pas forcément évident, mais ça permet de mettre un Sacré Poc, encore une fois, sur les Pokémon de l'adversaire, donc c'est une, enfin, donc le Silver Roy, Cavalier des froids, Vmax, c'est vraiment super fort, ça va rester super fort pendant longtemps, c'est certain, et c'est la carte que tout le monde veut actuellement, et je suis très content d'être à deux doigts, de compléter mon deck pour le jouer, si vous voulez me voir jouer ce deck, ou d'autres, et bien n'hésitez pas à venir sur les lives, parce que je joue beaucoup au TCGO en ce moment, donc allez checker ça sur ma chaîne Twitch, le lien est évidemment en description, je vous sors des vidéos tous les jours, allez checker ça, abonnez-vous si c'est pas fait, et laissez des pouces bleus, évidemment ça fait plaisir, moi je vous dis rendez-vous, donnez-moi, attendez, avant que je conclue, laissez-moi votre avis en commentaire, quelle est la carte que vous trouvez la plus forte, enfin, ou l'une des cartes que vous aimez énormément, parce que vous la trouvez forte, pas forcément celle que j'ai donnée dans ce top 5, parce qu'il y en a d'autres qui sont fortes dans ce set, j'en ai cité d'autres, dites-le moi dans les commentaires, je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos, et de prochaines lives, salut tout le monde !